Pour ce nouveau live et surtout ce chouette moment partagé avec Audrey Braccini du Domaine Ferret autour des premiers crus de Pouilly Fussé d'un fabuleux projet pour toute une région qui va faire briller à la Saône-et-Loire. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà, voilà Audrey qui arrive et j'espère que ça va marcher cette fois-ci parce qu'évidemment, technique pour mettre tout ça au point et on espère que ça va marcher évidemment très bien tout ça. Bonjour Audrey, merveilleux. Bonsoir Manuel. Comment ça va ? Très bien. Ça fait plaisir de vous voir parce qu'on a eu pas mal de difficultés à se connecter. Vous voyez, c'est vraiment une question de paramètres de téléphone. Tout à fait, tout à fait. On va écouter, on va laisser un petit peu tous nos clients et nos membres de chez-d'oeuvre et ceux qui nous suivent sur Instagram se connecter. Mais simplement en amont, je vais simplement présenter un petit peu l'idée du programme de cette vidéo et puis surtout un petit peu annoncer le détail. Et derrière, on commencera gentiment. Donc, on va évoquer avec vous un sujet qui est évidemment très passionnant pour la Saône-et-Loire, pour l'appellation Pouilly Fussé, pour son rayonnement international, mais aussi un retour à, je dirais, un niveau de notoriété et puis un peu de classification qui manquait. On en parlera. Donc, on parlera de ce projet des premiers crus. Et puis derrière, on évoquera un petit peu le millésime 2018 que j'ai à côté de moi, que j'ai goûté juste un petit peu avant là, qui m'a évidemment ébloui. Je vous dirai pourquoi, mais surtout en termes d'équilibre, on parlera un petit peu de cette vendange très particulière qui était quand même productive et chaleureuse en même temps. Donc, il y avait une équation assez intéressante à résoudre. Et franchement, on a des 2018 très intéressants dont je vous donnerai un petit peu mon ressenti tout à l'heure autour de ça. En tout cas, bravo pour avoir mené ce projet de la classification des premiers crus de l'appellation Pouilly Fussé. C'est quelque chose qui est né à la fin des années 90 si des écrits, si des articles et tout ce que j'ai lu autour de l'appellation sont justes. Est-ce que vous avez l'historique à nous donner de cette appellation Pouilly Fussé, premier cru ? Oui, tout à fait. Alors, aux origines du projet, c'est un homme, Frédéric-Marc Burrier, qui est bien sûr originaire de Pouilly Fussé, mais qui a notamment travaillé au sein de la Maison Jadot au nord de la Bourgogne et qui a baigné justement dans cet univers des premiers crus. Et je pense qu'il avait déjà en tête depuis effectivement longtemps la grandeur de l'appellation et voulait, comme vous l'avez très bien dit, la faire rayonner. Et en revenant justement au sein du domaine, c'est là qu'il a initié, il a planté, je dirais, une petite graine tout au début effectivement des années 2000. Et ensuite, le projet s'est développé. Il faut savoir qu'au début, c'était un peu contre vents et marées. La première fois qu'il en a parlé, la moitié des administrateurs étaient amenés à quitter la table. Donc, c'était un projet qui faisait peur au départ. C'était bousculer finalement une région dont les bains se vendaient vraiment très bien et qui n'avait finalement pas besoin de plus de législation que ce qu'elle en avait. C'est ça en fait ? De législation et de contraintes. De contraintes, oui, parce que bien sûr. On va en parler un petit peu après en développant un petit peu ce sujet. Donc, c'est la genèse. Il a planté la graine. Derrière, il y a eu quand même quelques acteurs. J'imagine que oui, il y a eu peut-être quelques rares propriétaires au domaine qui sont venus un petit peu soutenir ce projet. C'est quand même un projet de région, de département, de valorisation d'un savoir-faire et d'un foncier et également d'une appellation qui depuis maintenant pas mal de temps fait aussi rêver les passionnés et les amateurs de grand vin. Est-ce que vous avez eu son... Enfin, est-ce que vous, quand déjà vous êtes arrivés un petit peu plus tard, je pense sur l'appellation, mais il y a d'autres acteurs qui avaient un petit peu emboîté de pas avec M. Beurier ? Alors, oui, il y a plusieurs grands domaines de l'appellation qui avaient commencé à construire. Donc, il faut savoir, j'en parle en 2003, les premiers mots du conseil d'administration. Ensuite, vous avez tous les domaines un petit peu historiques. Je pense au château de Puisset qui fait partie des domaines anciens, d'autres domaines qui se sont greffés aussi après, le château des Hontés, je pense au Carre, aussi sur Chintré, bien sûr, M. Barreau-Sommez à Vergisson, beaucoup de domaines pour, au départ, sortir une liste finalement de climats que nous pouvions proposer en 2010. Parallèlement à ça, il y a eu une étude de sol extrêmement poussée avec le cabinet CIGAL, 2005-2006, une étude pédologique et géologique et une enquête sur les pratiques. Et c'est, on fait bien de le dire, c'est vraiment un travail collégial. Un tel travail, finalement, ça fera presque 20 ans que ça a été initié. C'est un travail d'équipe et de conserver la flamme. C'est ça qui est, je dirais, à la fois le plus compliqué et le plus intéressant. Mais je pense qu'on a réussi, en sachant se regarder au final dans la glace, mener ce projet. Alors, j'aimerais dire à son terme, mais on a encore quelques mois un peu délicat. D'accord. Bon, on va en parler un petit peu de l'avenir. On sait que le sujet est évidemment extrêmement épineux et il est apposé, on en avait parlé plusieurs fois quand je suis venu vous voir, des problèmes sur le choix de la vendange machine et autres. Il y a une personne qui m'a posé une question à l'instant et je vous l'ai surfé dessus. Est-ce qu'il est envisageable que cette appellation Pouille-Fussez-Premier-Cru fasse des petits dont le m'inconnais ? C'est-à-dire, est-ce que derrière Saint-Véran ou peut-être d'autres appellations, peut-être de manière un peu plus légitime, certains villages, ont envie également de ça ou pas du tout ? Alors, c'est une excellente question et surtout, remettons-le effectivement dans le contexte, c'est qu'au départ, l'appellation Saint-Véran et les appellations Pouille-Loché-Cru d'Azel ont démarré le projet en même temps que Pouille-Fussez. Donc, les travaux se sont faits de façon conjointe au niveau des études de sol en quête parcellaire. Après, il est vrai que l'appellation Pouille-Fussez a une appellation un peu plus ancienne, en 1936, c'est vraiment une appellation plus récente. Donc, concernant les usages, je dirais pour Saint-Véran, peut-être la complexité, l'étendue, c'était peut-être un peu plus difficile. Mais effectivement, Pouille-Loché-Pouille-Vazel peut-être un peu plus près de l'arrivée et Saint-Véran qui travaille activement également. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un projet de région qui, globalement, Pouille-Fussez n'est pas, mais derrière, il y a tout un autre genre. Évidemment, les petites appellations sont toujours un petit peu plus unies que les appellations plus vastes. Vous avez dit tout à l'heure que ça avait été un long projet pour accoucher. Qu'est-ce qui… On a compris que la classification et surtout le modèle est d'abord… On fait appel un petit peu à l'histoire, au vécu, à toute cette richesse, évidemment, culturelle des familles de viticulteurs qui savent à peu près où les endroits les plus prestigieux ou les plus intéressants sont, évidemment, et ce, bien sûr, à chaque fois. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, les lieux d'il y a 20 ans sont ceux d'aujourd'hui ? Parce que je me suis dit, un terroir à 400 mètres d'altitude, des fois un peu trop haut ou autre, est-ce que, finalement, tout ça peut changer ? Est-ce que ce cahier des charges est malléable ? Est-ce qu'on peut, à l'avenir, peut-être étirer un petit peu ce classement en fonction des aléas climatiques ? Alors, c'est une question, effectivement, qui a été au cœur du dossier et assez brûlante. Oui, on s'est effectivement posé la question. Je pense à des parcelles, des critères techniques, notamment, 350 mètres, on a poussé à 370, 400 mètres en cas d'orientation favorable. Effectivement, il y a des zones qui se situent au-delà des 400 mètres, jusqu'à 430 mètres. Ne sont-elles pas, ne soutiennent pas les climats du futur ? Donc, effectivement, à un moment donné, il a fallu qu'on arrête notre projet et les bornés. Après, là où, effectivement, je vous rejoins, c'est que ce sont des parcelles qui, à mon avis, méritent toute l'attention. Et peut-être que cette classification sera revue dans le futur, après les difficiles de données, des délais concernant ces évolutions. Ce qui était parfois compliqué, c'est que c'était des endroits qui, effectivement, pouvaient être hors critères, et dont on savait qu'ils étaient des grands vins. Si jamais on avait été amené à bouger à tant soit peu les critères de cette classification, ça aurait pu faire rentrer à l'heure actuelle sans doute des parcelles qui auraient pu aussi répondre, mais qui n'avaient pas, en fait, tous ces avantages qualitatifement parlant au niveau des vins. Donc, bien sûr, il faut continuer à les suivre et à les étudier. Et je pense que dans le futur, ce sont des choses qui pourront t'amener à être réévaluées à moyen terme. D'accord. Alors, si on parle un petit peu du cadre de l'appellation et de ce que vous avez érigé, je me rappelle, j'étais venu pour participer. Bien sûr, il y a une énorme dégustation avec un recul de millésimes à l'aveugle, avec un juré relativement large, un juré relativement large pour qu'on ait, évidemment, un petit peu le ressenti de chacun et autres, et qu'il y ait une forme d'homogénéité dans la reconnaissance de l'appellation. Mais est-ce que vous avez, parce que c'était, entre guillemets, un projet relativement neuf et peut-être impliquant, est-ce que vous avez eu envie de cintrer un peu les rendements ou d'y apporter des choses particulières ? Ou finalement, est-ce que vous avez simplement repris un petit peu les codes de ce que la Côte de Beau, la Côte de Nuit ou le Chablisien, peuvent être proposées ? C'est une excellente question. Les rendements, effectivement, ont bougé, mais pas de façon démesurée par rapport au nord de la Bourgogne. Là où, effectivement, l'appellation, en fait, se voit assez, on va dire, avant-gardiste et peut-être assez ferme, ce sont peut-être deux points principaux au niveau de la culture de la vigne, notamment, avec l'arrêt du désherbage chimique sur toute la zone des premiers crus. D'accord, donc, tous les premiers crus... Mais aussi, les enjachères... Pardon, Manuel. Non, je répétais pour que les internautes qui nous suivent comprennent bien. Pas de zherbage chimique sur l'air des premiers crus. Et effectivement, et cette mesure-là est aussi très lourde, ça concerne une mise en jachère entre l'arrachage et une nouvelle plantation de vignes de trois années minimum. Ah oui, donc, une vraie... Alors, voilà, c'est une mesure. Effectivement, un temps plus long et souhaitable, ceci étant dit, c'est un premier pas qui veut montrer le droit chemin, si je peux dire. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est une des premières choses. Je me suis posé également... Alors, je réponds juste à une question à quelqu'un qui me demande quel est le domaine de notre reste. C'est le domaine ferré. Donc, pour ceux qui... On va en parler après. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de vidéo, on va évidemment découvrir les vins de... Enfin, certains vins de la propriété, notamment certaines parcelles qui également font partie de ce cadastre assez singulier des futurs premiers crus de Pouilly. Enfin, je dis Pouilly-Mont-Rachet, vous voyez le plénasme. Non, non, le... On va parler un petit peu de tout ça. Simplement, vraiment, la question qui m'intéressait, Audrey, c'est sur la longévité des grands vins de l'appellation. C'est vrai que quand j'étais venu pour cette dégustation des parcelles et du classement de premiers crus, c'était une dégustation à l'aveugle, j'avais isolé, moi, sincèrement, trois profils de vins avec, évidemment, de très, très bons auteurs, des vins contemporains qui combinent fraîcheur, volume, et puis sapidité, mais aussi une école différente avec des chardonnets très, très poussés en maturité, avec des évolutions relativement prématurées, et puis d'autres avec des vins plus transparents, peut-être plus végétaux et des fois un petit peu plus techniques. Je me suis posé la question sur la légitimité d'un classement de premiers crus sur certains styles de vins dans la mesure où, si on regarde l'histoire, ce qu'on veut, évidemment, dans cette hiérarchie bourguignonne, c'est que les vins tiennent leur promesse à l'évolution. Et est-ce que, finalement, tout peut se faire sur la topographie, la géologie, le rendement, etc., ou est-ce que, finalement, il faut aussi que l'histoire parle pour le futur ? Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, que les vins puissent tenir vraiment dans le temps ? Alors, je vous rejoins complètement. Après, effectivement, vous soulignez, peut-être des qualités qui ont pu être en deçà, c'est vrai qu'on souhaite encourager les producteurs à, justement, changer et faire évoluer leurs pratiques de façon large. C'est vrai que je parlais de mesures qui concernaient la viticulture. Les mesures, en fait, sont un petit peu plus larges, mais pour que l'ensemble des premiers crus puissent, effectivement, correspondre, et des vins proposés, au niveau dont vous parlez. Voilà, c'est peut-être d'arriver à harmoniser ou monter le niveau pour certains, peut-être certains producteurs qui, jusque-là, avaient encore des pratiques qui ne permettaient peut-être pas aux vins de révéler tout leur territoire. Eh oui. Alors, ça m'avait interpellé dans la voiture quand on en parlait, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu choqué à l'époque. Donc, c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui sont capables de faire de la vendange à la main pour faire des créments et qui se sentaient à l'époque, au milieu du projet, opposés à le fait qu'on impose la vendange manuelle sur une qualité de premier cru. C'est vrai que c'est un petit peu contradictoire quand on sait qu'une bouteille de créments est quand même beaucoup moins valorisée qu'un pouillifussé futur premier cru. Évidemment, il y a des investissements à la base, il y a ces machines qui coûtent très cher, etc. Mais sincèrement, on a déjà goûté des jolis vins à la vendange machine. Le sujet n'est pas là. Mais est-ce que finalement, quand on dessine un projet comme ça tous ensemble, c'est que du bon sens, en fait ? Moi, c'est bien sûr avec le regard extérieur et pas du tout à l'intérieur de l'équation économique que je me permets ce commentaire. Mais ça fait partie évidemment de ces choses qui pour les consommateurs va de plus en plus peser. La qualité de la véticulture, bien sûr, mais aussi quand même une forme d'artisanat. C'est important. Alors, effectivement, vous m'emmenez sur le point un peu délicat de la vendange machine. À vrai dire, on s'était bien sûr interrogés légitimement sur ce point. Au final, toutes confessions confondues, si je peux dire, nous n'avons pas souhaité l'interdire tout simplement parce que nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, quelles vont être les évolutions techniques, quels peuvent être les problèmes. Donc après, bien sûr qu'on encourage l'ensemble des vignerons à mettre en œuvre l'ensemble des pratiques qui vont permettre de tirer vers le haut le niveau des vins, tant au niveau de la vigne, de la viticulture, de la vinification. Ceci étant dit, on ne sait pas dans 20 ans, dans 30 ans de quoi l'avenir sera fait. Oui, c'est certain. Donc voilà, c'était pour cette raison et je tiens encore à le dire que l'ensemble des vignerons, quel que soit le mode de récolte, n'avaient pas souhaité vraiment l'interdire. Même si, bon, après les uns et les autres avaient chacun leur conviction et on ne s'est pas de tirer vers l'autre. Oui, chacun voit. Alors évidemment, moi avec le regard de passionné mais également de sommelier, je me permets cette remarque mais c'est vrai que c'est aussi important je pense quand on dessine l'avenir de cette appellation Pouillet Fils et Premier Cru d'être un peu ambitieux et d'être au rendez-vous de ces consommateurs. Moi je trouve qu'il est important de comprendre et je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui nous permettra peut-être encore d'aller un petit peu plus loin dans cette exigence. Il y a certainement une forme d'essence de terroir à aller chercher à travers tous ces micro détails qui font à la fin les très grands vins et je pense que ce serait dommage pour certains de passer à côté de ce rendez-vous. En tout cas, ça a fait bien sûr beaucoup écrire cette classification de Premier Cru ça a permis d'isoler un certain nombre de parcelles et bien sûr alors moi je me suis posé la question à partir de quand et sur quel millésime on pourra voir apparaître la mention qu'en Premier Cru sur les étiquettes ? On croise les doigts pour que ce soit le millésime 2020. Là je vous avoue qu'on met tout en œuvre au niveau des mesures et des contrôles qui vont être appliqués encore pendant la période végétative à la vigne pour que puisqu'il n'y a pas encore de décret qui a été passé on doit encore passer au club multinational donc on met tout en œuvre pour que ce millésime 2020 puisse être le premier. D'accord bon on croise les doigts pour que ça se fasse même si évidemment ça va être compliqué alors cycle végétatif 2020 extrêmement précoce j'imagine que c'est la même chose chez vous là vous allez vous vendanger le 15 août vous partez en vacances après voilà ça devient ça devient une habitude finalement à chaque fois qu'on dit millésime précoce c'est devenu un petit peu c'est devenu un petit peu la norme vous avez déjà dans j'imagine une petite idée alors c'est un millésime précoce mais qui n'est pas trop capricieux d'un point de vue de la météo vous n'avez pas souffert trop d'épisodes grêleux ni de gel cette année ? non 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 la nuit du 1er avril on a eu peur puisque effectivement la végétation a débuté très tôt mais comme ça devient ça devient l'habitude et finalement ces gelées qu'on peut avoir en avril nous font nous font frémir parce que les bourgeons sont particulièrement bien sortis donc l'année dernière c'était la nuit du 4 ou 5 avril cette année c'était la nuit du 1er avril où là tout Pouilly avait commencé à allumer les chaufferettes et d'ailleurs c'est une pratique qu'on voit depuis je veux dire 2 ou 3 ans dans la région donc on est passé à côté il a fait froid on a eu des descentes de température jusqu'à moins 4 moins 5 par endroit ce qui nous a sauvés sur ce millésime 2020 ça a été finalement une situation entre guillemets assez sèche donc il n'y a pas de dégâts l'humidité c'est ce qui bien sûr sacrifie l'avant-mange quand le gel arrive alors tout ça ça nous amène à un avenir quand même le plus sympa je me rappelle avoir je venais dans les millésimes récents vous visitez il y avait toujours eu un épisode de grêle un épisode de gel un épisode de tout je pense que le beau gelais en plus est certainement celui qui a aussi le plus souffert évidemment de ces élèves climatiques est-ce que dans l'histoire de l'appellation pour y fuser et particulièrement dans les premiers crues parce que c'était un petit peu le sujet de notre première partie de ce live est-ce qu'il y a eu des périodes comme ça ou est-ce que finalement c'est relativement récent pareil un millésime je pense à 80 qui a été un tout petit millésime où il y avait eu une gelée assez terrible il y a quelques épisodes mais il est vrai que ces dernières années je pense que c'est davantage la précocité la douceur de l'hiver qui nous met en difficulté face à une situation normale finalement du printemps on a plus cette phase en fait de repos de la vigne alors est-ce que ça peut se contrôler avec je ne sais pas des tailles tardives avec plein d'autres choses ou est-ce que finalement c'est inéluctable alors c'est une bonne question c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on diffère un peu certains travaux ceci étant dit c'est quand vous voyez que ça a débourré assez tôt vous ne pouvez pas entreprendre ensuite le pliage ou alors il faudrait avoir une équipe d'une telle taille sur un temps très court que humainement parlant c'est extrêmement complexe oui bien sûr alors tout ça ça nous amène un petit peu vers ce qui a été produit moi je voulais simplement faire la transition avec la remange 2018 parce qu'on va consacrer un petit peu la deuxième partie de cet échange avec vous sur la remange 2018 au domaine évidemment on s'est fait un dessin assez rapide peut-être un raccourci un peu rapide sur la remange 2018 peut-être un peu tôt c'est vrai qu'au fur et à mesure de le déguster au fur et à mesure de voir aussi je dirais le côté un petit peu plus interventionniste des viticulteurs qui vont manger un petit peu plus tôt et qui font attention ce musim chaud finalement avec un peu de rendement ça a donné quelque chose d'assez éblouissant en tout cas moi je me suis régalé on va en parler un petit peu sur les 2018 ce qui m'a bluffé ce qui m'a un petit peu interpellé c'est que c'est vrai que je suis le domaine depuis le 2008 donc je connais un peu les années et j'ai quelques musim de recul maintenant certainement non j'en s'ai fait on était tombé un petit peu dans des maturités soutenues avec des fois des 14 des 14 et demi qui étaient arrivés et là on a une gamme qui est sur 2013 à déséquilibre à 13 degrés d'alcool avec du peps de la fraîcheur 2018 finalement c'est pas une année si chaude que ça ou alors vous avez mangé le poids non c'est une année qui nous a beaucoup bluffé c'est une année dure je pense que je vais en garder un souvenir fort longtemps en mémoire vous avez parlé souvenez-vous-en de 15 en disant on a dû mouiller la chemise pour ce musim et garder de la fraîcheur malgré des alcools un petit peu élevés 2018 ça a été une année première partie il a il a beaucoup beaucoup plu un hiver enfin je crois que c'était le plus plus vieux depuis 1959 qu'on avait eu le temps c'est un petit peu a évolué sur la fin du mois d'avril mais surtout au mois de mai avec une douceur et là ça bascule réellement donc des températures qui augmentent un mois de juin un petit peu comme sur 2017 on avait de l'eau des températures chaudes la vigne pousse on essaye d'avoir le don d'ubiquité pour pouvoir être sur tous les fronts et ensuite ensuite plus d'eau et avec une hétérogénéité importante entre les communes même au sein de l'appellation Fuissé-Vergisson ça a été le double entre les du simple double entre les deux villages et sur Fuissé il n'y a quasiment plus une goutte d'eau ensuite début août on voit finalement les premières feuilles en fait des jeunes vignes jaunir stress monstrueux donc compliqué à certains endroits et on arrive à la fin du mois d'août avec ce moment d'angoisse effectivement comme vous le disiez on a eu une sortie qui a été un petit peu généreuse de part et d'autre de la Bourgogne et là je pense que j'en aurais toujours le souvenir parce que c'est la première fois où je me suis fâchée avec les vignerons de l'équipe au bout de les raisins fin du mois d'août et je me dis mais finalement ça n'a pas de goût c'est pas mûr il faut attendre on regarde la météo pas de pluie annoncée pendant les trois semaines qui suivent les vignerons angoissés me disent mais là il faut qu'on ramasse vous voulez tout perdre c'est notre école c'est notre argent vous jouez à quoi ? mais je ne joue à rien je veux juste baisser une chance pour n'aie quelque chose de bon quitte à en perdre la moitié mais on ne peut pas ramasser comme ça c'est pas possible et là pendant une semaine on ne s'adresse plus la parole plus un mot et finalement oui il n'y avait pas d'eau ce qui nous a sauvés on ne pouvait pas l'imaginer moi je n'ai jamais vu des gens qui ont ramassé pendant une durée aussi longue sur un city village les vendanges elles ont démarré le 20 août sur Puisset elles sont finies le 20 septembre ah oui j'avais fait le choix d'attendre et finalement le début du mois de septembre ça a amené des nuits relativement fraîches et le faciès des vignes a changé en quelques jours ça a avancé et on a finalement on se dit que c'est une année chaude solaire rendant tôt non c'est pas si tôt on a démarré dans les premiers jours de septembre doucement et on a fini le 20 septembre ah oui comme quoi c'est pas donc alors est-ce que c'est un scénario que vous aviez déjà croisé un peu dans les millésimes précédents non c'était difficile de le rapprocher parce qu'un millésime comme 15 finalement il fallait aller vite et même encore plus vite alors que 18 on a pu prendre un autre temps non je ne l'ai pas je ne l'ai pas connu comme ça et comme vous le disiez on n'a pas des envolées en termes d'alcool démesurées et on est loin d'avoir des acidités au ras des pâquerettes aussi est-ce que la région le Maconais les différents villages sur lesquels le domaine opère est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez constaté entre guillemets une forme de d'équilibre apporté par la générosité de la vendange ou est-ce que finalement ce stress hydrique a joué des tours au rendement également parce que des fois ces vendanges là des fois on ne se rend pas compte de la quantité de jus qu'il y a dans les pots même si on taille court des fois ou si on fait de la vendange en verre des fois il y a beaucoup de jus dans les raisins vous dans le secteur du Maconais et à Fussé particulièrement est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que finalement cette vendange généreuse elle a été bienvenue par rapport à la commune non on est ah c'est c'est difficile à dire en tout cas Jean-Marc Rouleau si ça peut nous décontracter a dit ça nous a fait des grands des grands 18 et heureusement qu'on avait un petit peu de raisin et de matière qui a un petit peu aéré un petit peu les concentrations ça donne évidemment et il dit on se rappellera certainement des 2018 en tout cas on va en parler dans quelques instants moi je pense qu'on a quelque chose de très très bien construit mais il faut il faut alors on va parler un petit peu des QE si vous voulez parce qu'il faut rentrer alors au domaine il y en a beaucoup la dégustation et je souhaite à toutes les personnes qui nous suivent et qui écouteront cette vidéo d'aller peut-être un jour vous visiter au domaine parce que c'est bien sûr dans son intégralité de la proposition qu'on comprend l'effet terroir les choix que l'on peut faire d'un point de vue onologique ou d'un point de vue avec une équipe et c'est une petite c'est une propriété quand même que vous avez en main depuis je crois 2007 et qui est quand même très challengeante il y a quand même un petit peu de diversité de terroir alors là vous m'avez gentiment envoyé les parcellaires qu'on achète depuis le début de l'histoire de chef-d'oeuvre en 2018 il y a les clous les clous 2018 c'est la première donc je montre les bouteilles pour évidemment à chaque fois illustrer pour ceux qui nous rejoignent en tout cas les clous 2018 vous pouvez nous parler un petit peu de la parcelle et de l'esprit entre guillemets pour vous de cette cuvée puis moi je rebondirais dessus avec des sensations qui sont évidemment très particulières absolument alors le clous c'est le plus petit parcellaire du domaine on a 63 arts 90 c'est vraiment la toute petite parcelle qui est attenante bien sûr entourée d'un mur alors Madame Ferré l'a toujours appelé le clous pas forcément en fait le nom du du climat et il est donc en pente douce orienté à l'est l'amphithéâtre de Poudy donc on a vraiment en fait ces deux faces c'est ouvert au nord vers le hameau de Poudy vous avez tout le côté ouest plutôt granitique et le côté est où se situent les sélections parcellaire plutôt en pente douce et le clous se situe vraiment sur la langue d'argile résiduelle on va avoir une partie calcaire mais un peu plus profonde et généralement ça fait ça fait un vin alors 2018 il va sans doute me faire un petit peu mentir mais je dirais que c'est le vin de l'accueil on va avoir un côté presque un peu caressant généreux moelleux être redon très souriant sur le clon et sur 2018 il va être peut-être un peu plus en ligne que ce qu'il peut présenter habituellement c'est vrai que là je les ai dégustés tout à l'heure d'abord j'ai été très agréablement surpris par la qualité des desserts les boisés très fins en fait souvent dans certains minésimes qui ont un peu d'alcool on extrait un petit peu plus des nuances fumées boisées etc je pense que est-ce qu'il y a eu des différences entre reprenons un petit peu l'histoire depuis 2010 est-ce que vous avez un petit peu changé les choix d'élevage peut-être alléger un petit peu la proportion de fûts neufs pour éclaircir un petit peu les bouquets en tout cas là c'est ce qui m'a choqué à départ je me suis dit en fait ce clôt est moins comme vous disiez Edredon d'habitude est un petit peu plus lumineux et peut-être plus cristal donc il y a forcément des explications et là à travers l'élevage vous avez fait des choix alors le vrai virage au niveau de l'élevage ça a été après les vendanges 2014 jusque là on avait respecté ce qui était fait auparavant sur le domaine avec les un tiers 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 et avec le millésime 2015 j'avais sensiblement diminué la part de flux neuf on était passé en dessous de la barre des 20% d'accord et on peut étendre jusqu'à des flux de 4 ou 5 20 donc et ce à partir de 2015 et sans trop bouger les millésimes suivants donc c'est ce qui est respecté aussi sur ce millésime 2018 d'accord en tout cas ce qui est intéressant c'est bien sûr dans la perception de la finesse aromatique que la manière dont celui-ci se font on voit bien en tout cas dans ces millésimes avec des structures alcooles un petit peu plus légères enfin un peu plus légères pardon plus normal qu'on tire beaucoup de finesse finalement de ce genre d'équilibre au niveau des bouquets en tout cas sur la restitution alors évidemment c'est un joli vin de constitution de confort avec le chardonnay crémeux à souhait mais bien sûr sous-tendu par ce qui fait ce qui anime l'appellation Pouilly c'est pas le vin le plus profond en racines on a pas la même sapidité que dans les perrières et tout ça on va en parler derrière mais c'est quand même un vin d'une fabuleuse spontanéité c'est peut-être un peu comme ça qu'on pourrait le décrire ce clos oui c'est pour ça que j'ai utilisé en fait c'est le vin de l'accueil aussi bien dans le côté approche puisque c'est peut-être celui qui voilà va avoir il va tendre la main les perrières c'est un vin qui est un petit peu plus 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 compliqué un peu plus plus racé plus racé mais la comparaison est tellement fascinante côte à côte c'est juste on voit bien l'intention d'abord de cette de fait d'isoler bien sûr cette parcelle des perrières mais il y a un de nos très bons amis et clients qui s'appelle Paul qui nous posait la question certains têtes de cru de Mme Ferret donc cette petite langue qu'on voit sur les bouteilles pour ceux qui ne connaissent pas c'était une manière un peu habile à l'époque de souligner la qualité du cru par rapport à d'autres si l'histoire est bien celle-ci et certaines parcelles bénéficieront certainement de l'appellation premier cru je pense que les perrières en font partie alors peut-être je ne sais pas alors vous me lancez sur un sujet trop glissant trop glissant alors on en reparlera non pas du tout pas du tout au contraire au contraire c'est au contraire le clos normalement si nous allons au bout des premiers crus appartiendrait aux premiers crus les perrières d'accord je pourrais me dire que je pourrais être amenée à assembler j'aurais le droit c'est vrai les perrières qui seraient dans le premier cru perrières et le clos ce qui pour moi n'a aucun sens quand on goûte les vins mais c'est très important d'aller jusque là dans le détail je pense que c'est vraiment une des choses ces petits détails qui sont importants ça permet d'abord de définir l'identité tactile et les grands vins mais surtout de montrer jusqu'où vous allez dans le travail de partialisation parce que c'est vrai que si ces deux vins n'ont rien à voir alors ils n'ont rien à faire ensemble et ça fait partie de c'est la fin de l'histoire et c'est très bien en fait ça permet surtout d'avoir dans la classification des premiers crues je pense deux dimensions tactiles très nuancées et c'est pour ça que par exemple si on faisait la comparaison avec Chassagne un morgeau n'est pas un caillret etc donc c'est un petit peu la comparaison qu'on pourrait imaginer alors est-ce que est-ce que d'un point de vue on va parler un petit peu des perrières du clodéprouge et puis après on fera les deux cuvées hors classe pour passer un petit peu en revue tout ça est-ce que d'un point de vue élevage quand on a une dimension hédredon comme ça est-ce qu'on change quelque chose au niveau de la longévité des élevages ou est-ce que c'est pour ces trois cuvées perrières clodéprouge ou le clod la même recette alors on a fait évoluer les origines de bois oui il y a plus de nevers sur les ménétrières sur les perrières et sur le tournant de couillis que sur le clod et sur les prouges et parfois entre les proportions de fûts d'un vin ou de fûts un peu plus anciens on les fait un peu bouger il y a des fûts un peu plus anciens sur le clod et les prouges et un petit peu plus de fûts d'un vin en proportion sur les deux cuvées hors classe et les perrières donc effectivement il y a des nuances pas tant au niveau de la durée d'élevage oui qu'au niveau du jeu église oui c'était la question que je me suis posée aussi 2018 c'était des fermentations qui des fois ont entraîné un petit peu ça dépend un petit peu dans les secteurs et il y a des propriétaires qui en fonction de la densité de la revanche font des élevages plus raccourcis ou plus à l'allonger c'est bien sûr une forme d'une école en fonction de la sensibilité de chacun à certains profits de vin qu'est-ce que ça apporte un élevage plus long ou qu'est-ce que ça apporte le litre en bouteille un peu plus tôt pour que les gens sachent exactement après effectivement au domaine c'est un peu particulier d'autant qu'on va avoir une partie de l'élevage en fût et une partie de l'élevage importante et ça faisait partie des spécificités du domaine en cuve après qui peut aller jusqu'à 6 mois 8 mois après cette phase d'élevage en fût bien sûr elle se fait toujours sur l'île totale avec des vins très troubles jusqu'à la mise en bouteille donc c'est vrai alors j'en parlais plus pour le domaine mais c'est une phase un petit peu de gainage du vin et on va continuer encore avec les lits à nourrir le vin mais voilà continuer à polir un petit peu les cuvées à millésime comme 2015 on aurait été amené à le mettre en bouteille enfin on a été amené à le mettre en bouteille un peu plus tôt alors qu'on a mis en bouteille 2018 mi-mars et oui comme quoi même si on a deux années relativement chaudes enfin d'un point de vue climatique les profils sont complètement nuancés très bien alors on va parler un petit peu justement de Perrières donc Perrières c'est juste à côté vous nous en parlez un petit peu il y a une personne qui nous posait la question pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup ce nom des Perrières en Bourgogne ça fait simplement écho je pense à la densité de calcaire et au côté très pierreux de la parcelle enfin j'imagine que c'était alors oui sachant que les Perrières soyons tout à fait honnêtes les Perrières derrière cette cuvée en fait se cachent trois petites parcelles en monopole au domaine ferré qui s'appelle la Bodotte qui lorsqu'on aura je me souviens des premiers crus va appartenir aux premiers crus les Perrières en totalité ça avait été une surprise lorsque je suis arrivée au domaine et de goûter les vins voire Perrières et finalement sur mon parcellaire de voir en Perrières une toute petite parcelle de 19h20 et lorsque je demandais au caviste qui était là à l'époque me dire mais madame Ferré n'avait jamais mis la cuvée des Perrières dans les Perrières c'était bien moins bon ça a toujours été la Bodotte ah d'accord les Perrières et la Bodotte sont vraiment l'un à côté de l'autre la Bodotte c'est une forme de dent et vous avez les Perrières qui l'en serrent je pense en ayant creusé les deux étaient ensemble et ça a été davantage une appartenance parce qu'il y a le nom en fait de Bodotte qui était le nom d'une famille ça j'allais appeler un petit peu plus tard je pense que c'était le prolongement et ce nom a été amené à changer un petit peu plus tard mais d'appartenir aux Perrières à une époque un petit peu plus un petit peu plus éloignée et effectivement on m'a posé la question oui c'est vrai que les Perrières quel que soit l'endroit on pense toujours à un sol et on a effectivement un sol assez pierreux et alors la zone la plus haute ne va pas tromper cela après tout comme le clou on se situe aussi sur cette langue d'argile résiduelle donc tout de même un sol qui va être vraiment assez argileux qui peut à un certain moment présenter pas mal d'eau et qui a fortiori et c'est ce que me révèle moi ces dernières années dans ces millésimes un peu plus solaires ressortir vraiment et je dirais presque aller je pense au plus hors classe se révéler encore plus oui alors ça moi c'est quelque chose que je me suis toujours posé comme question c'est vrai que les Perrières dans les hiérarchies dans l'éclat des vins du domaine et dans leur je dirais dans leur rayonnement aromatique je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce que c'est vrai que je le vois plus dans la famille du tournant de Pouilly et des Ménétrières avec cette singularité c'est vrai que c'est peut-être un relief de l'histoire cette classification par Madame Ferret mais c'est très intéressant en tout cas la petite anecdote sur la bedotte c'est ça si je ne me suis pas la bedotte tout à fait la bedotte voilà mais alors pour lire à travers et tout simplement exprimer un petit peu les sensations évidemment c'est un Perrières qui respire toute la minéralité crayeuse et très sapide on va vraiment en bouche quelque chose de fabuleux et ce qui est intéressant de constater également c'est qu'on a cette sensation de talc crêne blanche qu'on a sur certaines instances du secteur nord ouest de Pernand-Vergéles ou qu'on a dans des Cailleraies un peu haute coteau c'est vrai qu'on a vraiment quelque chose qui transcende le terroir si on peut exprimer ça comme ça ça fait partie moi des vins évidemment coup de coeur à chaque fois mais c'est un des vins qui s'affranchit je trouve des outranges de millésime qui va au-delà de ce que le millésime peut proposer pour avoir acheté goûté commenté etc des 11 des 12 des 13 des 14 il y a quand même une forme de régularité dans cette parcelle qui est assez incroyable qu'on n'a pas forcément sur les cuvées hors classe des fois certains millésime des fois un peu capricieux ou trop chaud ou autre on peut sortir de la route des fois je trouve enfin de la route que moi en tout cas je trouve être les perrières c'est une valeur refuge pour ceux qui aiment en tout cas après ça reste évidemment comme tous les vins de grande minéralité affirmée un vin un peu plus intellectuel je ne sais pas si on peut le dire mais je comprends votre propos et alors je rebondis je trouve que les perrières en plus n'a pas du tout la gueule de l'endroit d'où il vient puisque au départ pour les premiers crus c'est un endroit qui avait été écarté ah d'accord on le sort là ces seuls d'argile résiduelle et ça c'est très important de le mentionner qui font partie des seuls maintenant à juste titre intégrés dans cette potentielle classification premier cru mais tout au départ les experts avaient souligné en disant mais ces vins à cet endroit là on pourra peut-être éventuellement en faire des macros villages des bourgognes mais ça ne devrait peut-être même pas être en couillis et encore moins en premier cru la dégustation il n'y a pas de sujet en tout cas mais c'est bien il faut des outsiders moi j'aime bien les vins qui bousculent aussi le dernier le juge de paix ça reste évidemment la dégustation et le plaisir de chacun moi je pense que c'est un outsider sérieux et on terminera simplement comme ça parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes pour faire les trois autres vins mais les perrières ça a presque je dirais une lecture moi ça me ramène vers Pouligny sincèrement dans la finesse proposée je trouve ça ébouriffant franchement coup de coeur absolu tout à l'heure les autres m'écoutaient en train d'ouvrir les bouteilles et je fais oh mon dieu sans exagération absolue je suis sûr que c'était un coup de coeur immense alors on va parler un petit peu du clod des couches là on va rajouter peut-être un petit peu d'épaisseur au trait on va apporter un peu de confort parlez-nous un petit peu du clod des prouges alors le clod des prouges c'est une parcelle qui a été vinifiée un petit peu au château des Jacques avant d'arriver au domaine ferré en 2008 ça ne faisait pas partie du parcellaire historique c'est un clod qui fait deux hectares un tout petit peu plus de deux hectares et pour cette parcelle ce ne sont que les plus vieilles vignes qui sont conservées on change de type de sol là on est vraiment sur un sol de marne un petit peu plus bas toujours exposé plein est et effectivement c'est le vin le plus fuisséen le plus épaulé un petit peu plus massif qui est une certaine bonhomie et où sur des millésimes effectivement un petit peu chaud j'essaye de ne pas trop grossir ou forcer le trait c'est naturel c'est lui en tout cas il a plus de complexité qu'à l'instant où je les compare en tout cas que le clod qui bien sûr a peut-être moins de concentration en extrait sec on voit bien peut-être aussi la promesse là des vieilles vignes qui sont qui rapportent une forme de concentration de saveur mais ce qui est tout aussi alors après moi c'était je le dis à toutes les personnes qui m'écoutent mais c'est vrai que ça fait 2-3 millésimes que le clod éprouge me tape très fort dans l'oeil parce que je trouve qu'il est extrêmement complet il ne fait pas les mêmes caprices en jeunesse que les cuvées hors classe qui ont besoin de s'assagir et peut-être de quelques années de bouteilles alors quand on est un grand impatient ça m'arrive très souvent j'aime bien le clod éprouge dans la gamme parce qu'il est extrêmement complet mais je pense que l'explication vous venez de le dire c'est bien sûr c'est marne et cette sélection de vieilles vignes qui va peut-être apporter la densité et la concentration vous l'écoutez dans cet ordre-là quand vous faites la gamme au domaine ou des fois vous changez un peu je mets les périllères au dernier c'est une excellente provocation ça il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire ok Audrey alors en parlant un petit peu maintenant des deux cuvées hors classe alors on l'a entendu tout à l'heure des choix un tout petit peu différents d'élevage on va parler en premier peut-être du tournant de Pouilly puis on terminera par la métrière qui est peut-être la clé la cuvée emblématique la plus célèbre de la propriété tournant de Pouilly c'est plein de rush ça monte fort alors effectivement tournant en plus on est à la limite de Fussé et du hameau de Pouilly et contrairement aux autres je vous ai toujours parlé d'exposition Est sur le tournant on commence à basculer très légèrement nord-est et on va avoir des calcaires purs sur le tournant donc on a un profil qui est tout de même assez différent on peut avoir un vin qui au départ peut être assez austère et c'est vrai que par rapport aux militeruaires qui peut s'avérer un peu plus exubérant et parfois un peu plus renfermé et ça a ce côté comment dire sève assez assez brut moi je le trouve très passion chassagne si je peux m'exprimer je ne sais pas si c'est quelque chose moi j'aime bien les comparaisons des fois elles sont stupides simplement mais c'est vrai qu'on a quelque chose de capricieux et de concentré à la fois on sent qu'il y a un énorme boule d'énergie mais quand même dans quelque chose d'assez costaud beaucoup d'esprit mais derrière quand même pas mal de muscles c'est le sentiment que me donne le tournant en 2018 effectivement c'est une cuvée qui est difficile à ne pas rentrer dans des mots un peu virils mais qui est un peu plus brut que le sont les ménétrières les ménétrières je dirais que c'est le vin le plus complet peut-être on en parlait un petit peu après moi tout à l'heure je me suis dit franchement le ménétrière 18 on me le mettait à l'aveugle je pense que je le colle dans les combêtes à Puglini-Montrachet vous voyez cette densité de meursseaux avec la fraîcheur de la classe de Puglini quelque chose de fou avec une vraie allonge gustative d'ailleurs ce qui est ce qui est bluffant c'est qu'évidemment ces cuvées elles arrivent dans des dégustations à l'aveugle et des fois elles vont un petit peu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'identité et d'appellations est-ce que le tournant de Pouilly est accueilli par ce classement des premiers crus ? Absolument absolument avec potentiellement un changement de nom puisque ce serait le premier cru les Ress c'est aussi un nom d'usage le nom du climat c'est Vers Pouilly et Mme Ferret compte tenu de sa localisation puisqu'il est dans le virage pour aller vers le hameau de Pouilly pour un peu une tour dans le Pouilly et on n'a jamais eu l'idée de changer ce nom mais il existe à proximité immédiate donc le climat Vers Pouilly à Fuissé et le climat Pouilly sur la commune de Solé-Trépoux D'accord Si premier cru il y a Pouilly qui est le nom historique va être conservé et pour éviter une confusion Vers Pouilly prendrait le nom du premier cru les Ress mais tout de même le tournant de Pouilly va très bien Alors très bien la surface des tournants de Pouilly ça fait combien en surface Audrey ? Alors 95 à 40 mais sur ce que vous goûtez on n'a que 78 à puisqu'il y a une petite plantation qu'on a faite uniquement en 2018 D'accord donc qui vient de et qui j'imagine sera dans un tube d'assemblage avant de rejoindre Voilà dans quelques temps le tournant on avait laissé la mine de se reposer quelques années avant de replanter l'applantation fait plaisir à voir en 2020 déjà Alors je réponds je profite d'une petite parenthèse d'une question qui m'est posée par quelqu'un effectivement d'autres appellations du Maconais souhaiteraient pourront peut-être enfin là ce sont des projets donc on a parlé de Pouilly-Vinzel Pouilly-Loché qui avaient en même temps que la patiente Pouilly-Fussé souhaitait faire appel à cette hiérarchie et peut-être que ça emmènera évidemment le Maconais vers d'autres on termine tranquillement en apothéose j'ai envie de dire mais surtout dans peut-être ce qui fait ce qui sont les racines les plus profondes de la famille Ferret et de ce domaine merveilleux que vous dirigez aujourd'hui Audrey c'est les Ménétrières alors là dites-nous tout on veut tout savoir alors c'était la culée favorite de Mme Ferret je pense que c'était la première phrase en arrivant que Robert m'avait dite l'ancienne Mme Ferret Jeanne sur son lit de mort avait dit à sa fille si un jour tu n'as plus d'argent tu peux vendre tout le domaine mais jamais les Ménétrières ça reste la culée emblématique d'ailleurs elle trônait à un endroit dans la cave où les flux ne bougeaient ne bougeaient pas elle m'a toujours interpellée cette idée parfois je la trouve toujours elle peut être extrêmement discrète je trouve sur le haut nez et elle attaque en bouche et c'est vraiment sur la fin de bouche où là elle s'ouvre en un déroulé une longueur je dirais à la fois une délicatesse des arômes mais une puissance qui nous emmène et c'est ce que je trouve toujours assez magique et qui m'émeut encore 12 ans après est-ce que c'est une question de sol ou de qualité de vigne plantée à l'époque qu'est-ce qui fait la qualité des Ménétrières particulièrement ? on a en plus un mélange de sol sur les Ménétrières on va avoir un petit bout d'argile résiduelle en bas un sol beaucoup plus calcaire en haut et une partie de marne c'est le même qui fait la complexité oui parce que l'âge des vignes ça n'est pas le plus ancien l'éponge et le tournant de pluie sont deux vignes qui sont plus anciennes sur le haut des Ménétrières on a une petite plantation qui va avoir un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant mais je dirais que les vignes il y a une partie qui va avoir 33 ans et une autre partie qui va approcher les 50 ans donc pas les vignes les plus vieilles mais vraiment en fait ce mélange de sol d'accord et ça ça fait partie de ces vins en fait moi qui m'ont toujours fasciné pour la petite anecdote quand je travaillais chez Taïvan avec Marco Pelletier on avait des très vieux Ménétrières dans la cave et des fois on a ouvert des 79 des bouteilles complètement dingues des vins des années 80 également quelle longévité quelle puissance quelle intensité c'est vrai que là c'est un peu le montrachet du sud de la Bourgogne il y a un truc de fou dans cette cette aptitude à vieillir avec une telle intensité une telle puissance c'est c'est peut-être le lieu qui fait le plus foie entre guillemets de cette aptitude de ses futurs premiers crus à vieillir parce que là il n'y a pas que l'éclat il y a la promesse mais il y a la longévité c'est vraiment souvenons-nous en fait je dirais des mots que voilà que certains grands auteurs ont eus mais il y a 150 ans toute cette partie on a parlé du tournant et des ménétrières toute cette partie en revers du Montpuy finalement c'est vraiment là où se situent les grands terroirs et les grands vins et finalement qui bon allez je m'autorise peut-être ses propos mais qui rivalisait sans que ça heurte avec les grands vins ou les grands blancs du nord de la Bourgogne voilà il y a de ça près d'un siècle il sent que ça soit quelque chose de de marketing ou de quoi que ce soit oui on a simplement un pur un pur relief de ce que ce que l'histoire en fait nous a donné enfin de l'observation c'est un peu c'est un peu ce qui permet de voir si enfin de comprendre un petit peu cet univers fascinant des lieux et des terroirs j'ai une petite question avant de terminer Audrey alors bravo pour ça 2018 parce qu'évidemment on l'a compris il y a un équilibre majestueux 13 degrés des acidités très très bonnes un millésime extrêmement savoureux je sais déjà que je vais faire un craquage total pour ma cave personnelle moi j'ai une question sur ces bouchons d'iam qui sont donc au service des vins du domaine depuis 2013 si je ne me trompe pas ou 2014 2013 2012 2012 2012 et c'est vrai j'ai ouvert et j'ai des clients qui m'envoient souvent des petits mots qui me disent j'ai ouvert un mâpère 2012 magnifique etc il n'y a pas ça tient ses promesses finalement cette maison diam avec ses bouchons alors là je ne sais pas quelle densité c'est des diam 15 10 30 c'est quoi c'est des 10 c'est des diam 10 c'est des diam 10 il faut savoir pour ceux qui me suivent qu'il y a plusieurs capacités mécaniques dans les bouchons diam et qu'en fonction de la densité c'est la bonne équation en fait et c'est surtout en fait une fois c'est que la bouteille est magnifique encore tout à l'heure j'avais quelqu'un qui me présentait une magnifique cuveur en Alsace c'était un grand cru légendaire on ouvre la bouteille et le bouchon était complètement vrillé c'est vrai que c'est énervant vous pensez que ça ça pourra emmener ces cuveurs du domaine ferré qu'on adore et qu'on adore enfin qu'on adore boire mais qu'on aime un peu aussi à temps aussi loin que des bouchons lièges c'est difficile de dire mais écoutez c'est une bonne question alors ce que je peux vous dire c'est qu'on a goûté il y a très peu de temps un des Beaujolais Blanc du Château des Jacques 2004 2004 les premiers essais de la maison bouché de gamme ah d'accord ça c'est un peu parce qu'on n'a pas tous effectivement et oui donc et effectivement nous avions été bluffés par le résultat et oui ce qui veut dire que il y a un dénième point d'amélioration évidemment dans la restitution d'un grand vin à travers son évolution à travers sa promesse de départ alors on va terminer tranquillement cette vidéo Audrey parce qu'il me reste quelques instants de trois minutes à peine donc je voudrais d'abord vous remercier au nom de toute l'équipe de chaîne de tous ces clients qui vont pouvoir regarder cette vidéo puis surtout aller dans le bintail vous avez livré avec nous là encore beaucoup de petites anecdotes très riches qui vont stimuler la passion et aller encore un petit peu plus loin pour tous ces choix qualitatifs cet affinage cette appréhension d'un domaine c'est vrai que il y a un peu du temps pour comprendre la manière dont on gère toutes ces parcelles 10 ans c'est à peine assez en fait il en faudrait au moins le double ou le triple je pense qu'on voit au bout des 10 ans tout ce qu'on ne sait pas on retiendra ça en tout cas il faut voir pour comprendre pour comparer pour comprendre et puis surtout aller évidemment à la rencontre de cette appellation pour les premiers crus qui va on l'a compris dans la première partie de cet échange se rajeunir aller un petit peu plus loin et surtout aller vraiment faire peut-être écrire une nouvelle page de la bourgogne dans son excellence sur ces mots Audrey je vous remercie beaucoup et puis avec grand plaisir c'était une joie d'être avec vous Manuel avec plaisir et merci à tous encore d'avoir d'avoir pu suivre écoutez à très bientôt j'espère à très bientôt merci au revoir à bientôt avec plaisir au revoir Manuel au revoir